L'épisode d'aujourd'hui aborde le sujet de la dépendance. Si vous souffrez d'une dépendance, des solutions existent. Nous avons compilé des ressources pour vous sur notre site web rubinoshouse.com baroblique espoir. Cet épisode vous est présenté par Chaussures Rubino et Café Brossard. Je vais dire quelque chose là, quelque chose de difficile à dire, je vais dire. Quelque chose difficile parce que ça vient toujours avec l'émotion. C'est comme récupérer le fait que tu sois digne d'être aimé. C'est ça que ça brise en dedans. Récupérer ça, c'est hyper important. D'y croire. Bonjour à tous. C'est un grand plaisir d'être de retour avec un autre épisode de podcast Grains d'espoir. Et pour la première fois de notre histoire, après 12 épisodes, on accueille un très grand public. Quatre personnes. Alors, devant public. Des gens qui sont en rétablissement, qui ont gagné leur place en participant à notre première qu'on a faite sur YouTube où les gens pouvaient venir interagir avec nous et Sylvain Marcel. Donc, on est très contents de vous accueillir. C'est la première fois qu'on fait ça devant public. Puis vois-tu, j'en bafouille Angelo tellement je suis nerveuse et surtout heureuse de les accueillir. Bien, merci Mère Pierre d'être là. Puis aussi Jean-Claude. Bonjour. Comment ça va? Ça va super bien. Vraiment content d'être là. T'es très élégant. Merci Manu. Toujours beau. C'était mis beau pour notre invité. Toujours. Aujourd'hui, on est très choyé d'accueillir une grande dame. Regardez, je tiens son livre dans mes mains. D'ailleurs, un livre qui a été écrit par Christian Tétrault. Puis d'ailleurs, je suis allé en thérapie avec Christian Tétrault il y a quatre ans et demi. Wow. Donc, je voulais juste dire bonjour Christian. C'est Mme Anne Gauvin. Le titre du livre « Parler dérange, mais se taire est pire ». Ça en dit long, je trouve. Je voulais juste dire que je connaissais ton nom, Anne, parce que je suis allé en thérapie deux fois à Pélado. Puis t'étais la directrice. Mais je ne te connaissais pas personnellement. J'ai lu le livre en quatre heures et demie sans prendre de pause. Puis là, j'ai l'impression de te connaître, même si on ne se connaît pas personnellement. Ça fait que j'inviterais les gens à aller lire le livre. C'est un product placement. Mais il y a Jean-Claude qui voulait absolument te présenter de la bonne façon. Bien, écoutez, merci encore une fois de nous écouter. Aujourd'hui, on a vraiment, pour moi, c'est un privilège. En tout cas, de pouvoir passer une heure avec Anne Gauvin. Moi, je l'ai connue dans mon cercle social. C'était la conjointe de ma meilleure amie. Puis probablement un parpé de Noël. On faisait toujours des trucs ensemble, une gang en rétablissement. Puis mon amie a amené sa nouvelle blonde. Et c'est là que j'ai connu Anne. Donc, notre lignée a commencé comme ça. Leur relation s'est terminée. Puis on ne s'est pas revue pendant longtemps. Et puis, un jour, je travaillais pour les maisons Jean-Lapointe. Et il y a quelqu'un qui est sorti de l'ascenseur. Et c'est Anne. C'est là que j'ai su qu'elle était directrice des maisons Péladeau. Et qu'elle venait rencontrer la directrice de la maison Jean-Lapointe. Et pas très longtemps après, concours de circonstances, j'ai décidé d'aller la voir pour aller travailler aux maisons. Puis voilà, j'ai eu le privilège de pouvoir travailler avec elle. Donc, bienvenue à Grain d'espoir. Merci. Merci de m'accueillir. Et je veux vous dire aussi comment je suis très, très fière de ce que vous faites les trois. Je trouve que vraiment, je suis persuadée qu'aujourd'hui, vous auriez eu autre chose à faire. Puis d'investir du temps comme ça pour aider, aider, tendre la main aux autres, à ceux qui souffrent encore. En tout cas, moi, je trouve ça bien, bien touchant. Fait que bravo, belle initiative. Je suis très, très fière et je suis au podcast de façon régulière. Merci, Anne. Et on est, bien, on va appeler ça des bébés pélados. Donc, par la bande, un peu de tes enfants, parce que toi, t'as pas eu d'enfants dans la vie. Non, moi, j'ai pas eu d'enfants. Mais t'en as plusieurs, parce que grâce à ta fonction de directrice des maisons pélados, ce que tu as fait pendant 11 ans, ce qui est excessivement louable, et chapeau à toi, bravo de l'avoir fait, tu as remis au monde plusieurs personnes, dont moi et Angelo. Comment c'est arrivé dans ta vie? Parce que là, on va parler, t'as deux chapeaux aujourd'hui. Il y a ton chapeau d'ancienne directrice des maisons pélados, et il y a le chapeau parce que tu es aussi une membre, donc de consommant presse. Une dépendance. Oui, exactement. Comment le travail de directrice est arrivé dans ta vie? Avant de parler de… Oh, bien, je dirais qu'avant d'être directrice, j'ai été intervenante. Oui. Puis comment c'est arrivé dans ma vie, c'est que j'ai commencé par arrêter de consommer. Quand j'ai arrêté de consommer, j'ai eu des gens dans mon entourage qui faisaient de l'intervention, puis j'avais beaucoup d'admiration pour ça. Ça m'appelait. Ça m'appelait vraiment beaucoup. Puis même, à un moment donné, une des personnes m'avait dit, « Ben non, Anne, tu veux faire ça parce qu'on fait ça. Trouve ton chemin. » Mais ça a fait, « Non, c'est mon chemin. » Puis finalement, j'ai suivi ma ligne, si on veut. Je suis retournée aux études. Tu avais quel âge à ce moment-là? Ah, mon Dieu. J'ai arrêté de consommer. J'avais 33 ans. À 34 ans, j'étais sur les bancs d'école. J'ai fait… J'ai étudié pendant 16 ans. Je suis partie d'un secondaire 5 à une maîtrise. Ça fait que j'ai… Puis en travaillant en temps plein. Ça fait que j'ai travaillé très, très fort. J'étais un petit peu work-allique. Tu sais, je ne suis pas… Je ne suis pas si équilibrée que ça, là. Dirais-tu que tu es une excessive, Anne? Ben non. Très… Non, mais très compulsive. Très… Très… Puis work-allique. J'ai été longtemps, mais je dirais… Dans les deux dernières années, j'étais brûlée. Ça fait que je l'étais beaucoup moins. Là, je n'étais juste plus capable. Là, le moteur ne partait plus à la même vitesse. Mais c'est ça. Ça fait que j'ai commencé… J'ai vraiment fait… J'ai appliqué avec ça un cours à fois. J'ai fait un cours à fois. Moi, tu m'aurais dit au début, tu vas étudier pendant 16 ans, deux cours par session, trois sessions par année, puis tu ne lâcheras pas. J'aurais dû être plus malade, tu sais. Puis même quand j'ai fait ma maîtrise, ils m'ont demandé si je suis intéressante à faire le doctorat. Je me suis revirée de bord. J'ai dit à ma conjointe, « Ah, le doctorat! » Là, elle m'a dit, « Non, c'est ça, c'est bon. » Ça va être correct. C'est ça. Ça fait que j'ai arrêté là. Mais je me suis beaucoup intéressée… Ça fait que l'intervention est arrivée comme ça. J'ai travaillé dans une maison de traitement, première expérience maison de l'alcool. J'ai travaillé deux ans… À Saint-Hyacinthe. À Saint-Hyacinthe. Mais honnêtement, moi, je voulais bien gagner ma vie. Puis je trouvais qu'en intervention, on ne gagnait pas bien notre vie. Puis j'ai eu la chance d'avoir… J'ai rencontré des gens qui m'ont dirigée vers les bons endroits. Ça fait que je suis rentrée en… Je suis devenue consultante pour les programmes d'aide aux employés. Je suis devenue travailleur autonome. Et j'ai très bien gagné ma vie. Puis j'ai fait ça pendant, je dirais, bon, peut-être 10 ans. Et après ça, les maisons Péladeau m'ont appelée. 10-12 ans, les maisons Péladeau m'ont appelée et j'ai accepté le travail. C'est comme ça que c'est rentré dans ma vie. Puis j'avais besoin de donner un sens à ma vie. Puis il y a quelqu'un que j'ai rencontré, le premier directeur que j'ai rencontré de la maison L'Alcove, qui est décédé aujourd'hui. Puis il me disait tout le temps qu'il vivait sur du temps emprunté. Puis que s'il y avait eu un bout de vie, c'est parce qu'il y avait une mission à faire. Puis moi, je l'écoutais. Puis il me faisait venir dans son bureau juste pour qu'on jase. Puis je l'écoutais. Puis je le trouvais fascinant. Puis j'ai acheté ça. Moi, je me suis dit, c'est vrai qu'on a une mission. Puis ça a donné du sens. Ça a donné une direction à ma vie. Ça a donné du sens. Puis ça a répondu probablement aussi à des besoins que j'avais. J'avais besoin de me sentir quelqu'un. Moi, j'ai un immense besoin d'être aimée. Je sais que personne n'est comme ça ici. Non, on ne connaît pas ça. Même dans le public, il y a des réactions. Non, non, c'est ça. Je sais que je suis toute seule à être comme ça. Mais c'est ça. Il y a eu un moteur de beaucoup de motivation, beaucoup de besoin à remplir. Puis besoin de donner un sens. Puis besoin aussi de savoir que ce que je fais sert à quelque chose. C'est ça. Par contre, je te dirais que je t'ai utile. Oui. Puis si on revient en arrière. Oui. Comment c'est entré dans ta vie, la consommation? Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est rentré jeune. J'ai consommé. En fait, moi, je n'ai pas vu au départ. J'ai commencé par consommer des drogues. J'ai commencé au début du secondaire. J'avais 12 ans. J'ai commencé avec du pot. Ça fait que je me suis mis à consommer rapidement, à tous les jours et à consommer tout seul. Ça fait que je consommais du cannabis et du H. Vers 14 ans, à peu près, les drogues psychédéliques sont arrivées. Ça fait que champignons, mascaline, LSD-25 et compagnie. Ça fait que j'ai fait beaucoup de tripes là-dessus. J'en ai vendu même un moment donné à l'école. Et j'en prenais à l'école. Ça fait que je me souviens même d'être dans le cafétéria à l'école. Puis moi, j'hallucine. Non, non, c'est ça, là. Moi, j'hallucine. Puis je suis complètement… Puis en tout cas, c'est ça. Mais j'ai l'impression, excuse-moi Jean-Claude, j'ai l'impression que c'était aussi générationnel, dans le sens où à cette époque-là… C'était le rythme de passage, c'était ça. Ça commençait. Donc un peu tout le monde devait faire la même chose. Tu n'étais pas différente. Ah non, je n'étais pas différente. On faisait des parties, puis écoute, on prenait tout de l'acide. Tu sais, c'était… C'était ça. C'était ça. Puis, tu sais, des fois, je fais la comparaison avec la génération d'aujourd'hui, avec le fait que les drogues sont pires aujourd'hui. Puis moi, je trouve que les drogues psychédéliques, ce n'étaient pas nécessairement des substances qui étaient très addictives. Contrairement aujourd'hui aux amphétamines et à tous les stimulants, puis tout ce qui est opiacé aussi, qui se retrouvent dans les stimulants, c'est hyper addictif. Ça fait que c'est des substances qui créent beaucoup plus de dommages chez les jeunes que ces substances-là à l'époque. Tu sais, le lendemain que tu te levais puis tu avais pris un acide, là, tu n'avais pas le goût d'en faire un autre. Fait que là, pas tout de suite, là, tu sais, pas n'importe comment, là, tu sais. Mais c'est ça. Fait que les drogues sont rentrées dans ma vie comme ça. Et j'ai commencé à consommer de la cocaïne, peut-être vers 17 ans. 18, 19 ans, j'ai commencé à consommer de l'héroïne. J'ai eu un petit épisode d'héroïne à peu près six mois. Mais ma tête, elle ne voulait pas. Il y avait quelque chose qui ne voulait pas. Je me tenais avec une gang. On avait loué un chalet. On était là pendant six mois, à toutes les fins de semaine. Puis, écoute, eux autres, il y en avait quelqu'un d'un qui s'injectait puis, tu sais, ça devenait des navets, là, tu sais. C'était comme une ligne, là. Oui, puis moi, écoute, étrangement, je ne m'habituais pas à l'héroïne. Ça me rendait toujours malade, contrairement aux autres qui... Fait qu'à un moment donné, j'ai lâché cette gang-là. J'ai rencontré ma meilleure amie, qui est encore ma meilleure amie aujourd'hui. Et ça, ça a beaucoup changé ma vie. Ça m'a donné un petit hop, là, tu sais, de sortir du bas-fond un peu, là. Non, mais c'est fou, parce que quand on te regarde, on ne pourrait pas imaginer que c'est ça que, tu sais, t'as passé à travers ça. Mais tu sais que j'ai eu des clients dans ma pratique, là, quand j'étais consultante, qui me disaient, on sait bien, vous, madame, vous n'avez jamais consommé, puis là, je dis, ah, OK. La perception des autres. Bien, la perception, mais non. On ne sait jamais à qui on s'adresse, en fait. On ne connaît jamais le passé de la personne. Oui. Et souvent, les apparences sont trompeuses. Oui. C'est ce que je trouve intéressant de Grains d'espoir, c'est qu'on montre différents visages. Parce que c'est vrai, aujourd'hui, que t'as l'air d'une madame. Oui, oui. Sage. Sage, oui, rangée, avec une petite vie, tu sais, parfaite et tout ça. Alors que t'as un passé, comme tout le monde, qui t'as eu tes expériences. Oui. Et, on va dire, comme une maison qui dit, derrière chaque regard, il y a une histoire. C'est ça. Ce n'est pas les combats qui vivent les personnes, chacun, ni avant, ni aujourd'hui. Je veux juste revenir sur ton début de consommation. Est-ce que t'es capable d'identifier un petit peu ce que ça t'a fait les premières fois que t'as consommé? Qu'est-ce que ça a comblé? Y avait-tu un vide, un besoin? Je ne veux pas fournir des réponses, mais comment tu identifierais ça? Oui. Bien, quand j'ai commencé à consommer à l'âge de 12 ans, j'étais très, très mal dans ma peau. J'avais zéro, zéro, zéro estime. J'étais une personne qui était, je dirais, vide. Puis, moi, écoute, ça a fait du bien. Puis, ça m'a aussi donné l'occasion de sentir que peut-être que je pouvais faire partie d'une gang, parce que je voulais quand même, tu sais, je voulais avoir des amis, je voulais… Un sentiment d'appartenance. Oui, 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 c'est ça. Fait que j'avais l'impression que consommer me rendait cool aussi. Mais, ça a fait le contraire. Ça a fait le contraire. Parce que, moi, j'ai commencé à perdre mes amis rapidement, là. Au secondaire, là, rapidement, je perdais mes amis parce que je consommais trop. Les gens ne voulaient pas se tenir avec moi, ils me trouvaient que j'étais trop « fucké ». Mais, j'étais « fucké ». J'étais « fucké ». C'était ça. Mais, tu avais découvert une nouvelle gang de « fuckés » comme toi. Bien, à chaque fois, je me retrouvais toujours avec du monde un peu plus « fucké », mais j'allais tout le temps chercher du monde un peu pire que moi pour me sentir correcte, tu sais. Pour relativiser, dire « eux autres ont un problème, pas moi ». Bien, en tout cas, moins pire, tu sais. C'est ça. Je connais un petit peu le parcours d'Anne parce que j'ai lu le livre, puis tu as eu des gros traumatismes quand tu étais jeune. Est-ce que tu penses que la consommation à ce niveau-là, ça t'a sauvé la vie? Ah, c'est une question à 100 000 points. Est-ce que ça m'a sauvé la vie? En tout cas, ça m'a permis de passer des âges où ça a été excessivement difficile. Est-ce que ça m'a sauvé la vie? Je ne pense pas que consommer nous sauve la vie, je pense que, non, je pense que, bien, consommer va peut-être donner l'occasion de me prendre en main puis de changer ma vie. Dans le fond, là, moi, ce livre-là, quand je suis arrivée au bout de ça, là, la réflexion que je me suis faite puis que je pense, c'est que tout ce que j'ai vécu, c'est sûr que ça n'a pas toujours été le fun, ça a été difficile, mais il n'y a rien que je changerais ma vie parce que ça fait la personne que je suis, tu sais, c'est ça. Puis je pense que, je ne sais pas ce que c'est avoir une vie, une vie différente, je n'ai pas vécu ça, là, tu sais, je ne sais pas. Mais au bout de la ligne, je ne changerais rien parce que, puis honnêtement, c'était drôle de lire mon livre parce que quand je le lisais, ça faisait comme, aïe, wow, tu sais, c'est des mots, puis ça fait drôle de lire sur ton histoire, tu sais, puis ça faisait comme, aïe, 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 C'est un exercice de l'écrire, de le faire, de le verbaliser, mais après ça, de le relire. Exact. Et quand j'ai fait ça, je pensais que j'étais toute nice avec tout, mais ce n'était pas le plan. Ah oui, mais là, je suis en paix. Là, je suis en paix, mais je vais te dire, là, j'ai tellement vécu d'anxiété avant que ça sorte, puis même aujourd'hui, ça me fait travailler fort parce que j'ai beaucoup de monde que je connais, qui, je sais qu'ils m'envoient des messages, « Hey, j'ai ton livre, là, je le lis, là. » Je dis, « Parfait, là, fais-moi un petit retour. » Puis, je n'ai pas de retour. Ah, OK, pas de retour. Mais je pense qu'il y a des gens qui sont mal à l'aise, ils ne s'attendent pas à ça. Puis, j'ai d'autres gens qui sont plus capables d'exprimer. Puis, là, j'ai des feedbacks aussi, tu sais. Mais il y a des parties dures à lire. Oui. Quand on parle de l'enfance, d'enfants abusés, c'est vraiment dur, là. Parce que des fois, comme moi, je suis en rétablissement, je n'ai pas vécu de traumatisme. Pour moi, c'est le contraire. Je me dis, « Hey, mais dans le fond, moi, ce n'était pas si pire. Est-ce que je suis un imposteur? » Parce que, dans le fond, moi, j'ai eu une bonne enfance. Puis, tu sais, toi, dans le fond, là, c'était justifié. Ça, c'est ce que je me dis, là. Tu sais, l'idée que je me vends, c'est comme, je ne peux pas imaginer ça doit être quoi de vivre ça comme enfant, de se faire voler son enfance par des gens qui sont proches, là, pas par un inconnu, là. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu veux comme élaborer. En fait, je te dirais que le moteur de ce qui a amené ma décision à dire oui à ce livre-là, à raconter mon histoire, c'est que, je vais dire, j'ai vu tellement de monde passer d'incente. Des femmes, des hommes, puis j'ai vu du monde comme toi aussi, Angelo, qui ont eu pas nécessairement des traumatismes, puis corrects, puis il y a de tout, hein. Mais il y a une partie aussi, il y a une partie des femmes, surtout chez les femmes. J'avais lu une étude, là, j'en parle là-dedans, mais je ne me souviens pas, je n'ai pas les références de cette étude-là, mais en tout cas, j'avais lu déjà qu'il y avait au moins 70 % de femmes qui sont en rétablissement qui ont eu des traumatismes de violence ou d'abus sexuels. Ça fait que c'est sûr que moi, ça m'a beaucoup, beaucoup interpellée dans le dire, bien, il faut qu'on en parle, il faut qu'on dise aux femmes, Oui, t'es pas tout seul, puis oui, ça se peut que t'aies pris le chemin de la consommation, mais c'est pas une fin en soi, ta vie, là, aujourd'hui. En fait, moi, je pense qu'il faut pas faire sa vie sur du millage négatif. Il faut, à un moment donné, dire, ça a été ça, ma vie, OK, parfait, fine, je fais quoi avec ça maintenant? Parce qu'il faut se responsabiliser, il faut sortir de ça. Puis c'est le message, moi, que j'envoyais, parce que j'en ai vu des filles à répétition, revenir, puis revenir, puis revenir en thérapie, mais toujours être en victimisation. Mais non, t'es plus une victime aujourd'hui, t'es plus ça. Moi, je me sens pas une victime, là. Je suis pas une victime. Tu sais, je suis quelqu'un qui a pris sa vie en main, puis ça, si tu veux changer ta vie, bien, c'est le point de départ. C'est le point de départ. Il y aura pas de changement si t'acceptes pas que ce qu'il y a en arrière de toi, c'est là, puis il faut plus que ça te tire vers le fond, il faut que ça t'amène vers l'avant, puis il faut arriver, puis je dirais, c'est vrai, ça a l'air drôle, là, tu sais, quand je dis « je changerais rien à ma vie, puis je suis contente d'avoir eu cette vie-là, ça fait la femme que je suis, là. » Bien, quand le rebond est fait, c'est ça que ça fait. Tu deviens en paix avec ça. Tu sais, je suis en paix. Je suis pas... Amère. Amère. Non, je suis pas amère, mais je suis pas... Tu sais, moi, la personne la pire, pour moi, ça a été mon grand-père, là. Je déteste cet homme-là, là. Puis jamais je ne vais dire que j'aime cet homme-là, là. Je le déteste profondément, et ça, je le déteste encore profondément, là. Tu sais, ça va rester, ça. Tu sais, je serai pas semblant, là. Puis, tu sais, les histoires de pardon, puis tout... Oui et non. Bien oui et non. Il y a des choses qui... Il y a des choses qui... T'es moins affectée dans ton quotidien, mais c'est là. Exact. Mais c'est comme de dire... C'est un niveau d'acceptation. De dire, cet homme-là, il m'a fait de violence. Je ne l'aimerais jamais. Non, je ne l'aimerais jamais, effectivement. Mais c'est à moi de décider comment je veux vivre le reste de ma vie. Exact. Et que ça n'entache pas le futur. Donc, c'est dire, ça va être ça. La relation que j'ai, que je vais garder avec cette personne-là, c'est une relation de haine, mais ça gère pas chacune de tes journées. Je ne me réveille pas le matin en le détestant. C'est ça. Là, je dis que je ne l'aime pas parce qu'on en parle. Oui. Mais sinon, je ne pense pas à lui. C'est ça. Je ne pense pas à lui. Puis, tu sais, même à la limite, là, je pense qu'il est un peu dérangé. Fait que, tu sais, à la limite, puis des fois… Il ne faut pas être saint d'esprit pour faire un affaire. Non, non, puis, tu sais, je garde toujours en tête que je ne connais pas, moi, sa vie à lui. Tu sais, je ne connais pas la vie de ses frères non plus. Je ne connais pas leur vie. Tu sais, fait que je ne sais pas ce qu'eux autres ont vécu. Fait que… Mais tu dis que tu le détestes, puis en même temps, on dirait qu'avec ce que tu viens de dire, j'entends une certaine empathie. Bien, oui, il y a peut-être ça aussi. Il y a un petit peu des deux, peut-être. Une empathie, je te dirais que l'empathie est plus vis-à-vis, peut-être, vis-à-vis, peut-être ma mère, peut-être plus la famille, tu sais. La situation. Oui, la situation. L'abus sexuel, la violence et tout ça. Marie-Pierre, tu en as parlé, je pense, presque au premier podcast, puis on en a parlé un petit peu avec France Castel dernièrement. C'est vraiment spécifique, vous, la vie, le quotidien de la dépendante en tant que femme? Je pense que pour les femmes, là où le bas blesse, puis dis-moi, par ton expérience, tu es d'accord avec ce que je dis, c'est le stigma autour de la consommation féminine. Tellement. C'est vraiment ça, c'est le tabou. qui fait en sorte que les femmes vont s'emmurer, s'isoler, encore plus que les hommes, parce que souvent, de par leur responsabilité de maman, de par le fait qu'une femme, c'est mal vu, c'est moins cool, un gars saoul, c'est un gars de party, une fille saoule, c'est une charrogne. Tu sais, il y a toute l'espèce de système de dépréciation et de misogynie autour de la femme et de sa consommation qui fait en sorte que, je pense que c'est plus difficile pour une femme de lever la main et de dire, ça ne va pas. Est-ce que j'ai raison? Absolument. Absolument. Puis, bien souvent, les femmes envers les femmes, c'est souvent les plus durs. C'est ça le pire. Oui. Fait que c'est, oui, effectivement. Dans le livre, on parle des femmes qui arrivent en thérapie, sont devenues célibataires, abandonnées par le mari et les enfants, ce qui est loin d'être le cas chez les hommes qui souffrent de la même situation. En général, l'homme garde ses assises, le temps de réparer sa machine. Il aura même un autre, voire deux autres chances de se reprendre advenant une rechute. Une femme qui sombre dans l'alcool est beaucoup plus susceptible de se retrouver seule qu'un homme. Absolument. Puis, il y a des études qui le démontrent. Effectivement, les femmes, les hommes restent moins avec une femme qui boit que... Contraire, que l'inverse. Et j'avais entendu, je ne peux pas dire de chiffres ou quoi que ce soit, mais j'ai déjà entendu que les femmes vont plus mourir de leur dépendance et de leur alcoolisme que les hommes. En fait? En termes de pourcentage. Oui. Mais en fait, ce qui expliquerait ça, c'est que les femmes mettent beaucoup plus de temps à demander de l'aide et à venir en traitement. Et très souvent, la femme, malgré que les choses aient changé un peu, un petit peu, entre guillemets, il reste que c'est encore la femme qui assume le plus de rôles, tant au niveau de la famille. En plus, maintenant, des femmes qui travaillent à temps plein, des mères de famille, tout le monde travaille. Tout le monde. Parce qu'il n'y a plus quelqu'un, il n'y a plus personne qui est capable de faire vivre le noyau familial. Bien, il y a ça au niveau financier, parce qu'aujourd'hui, avec le coût de la vie, les ménages ont souvent besoin de deux salaires pour réussir à joindre les deux bouts. Et aussi, j'ai l'impression qu'on vit sous le joug de l'hyperperformance. Donc, une maman qui dit « Je suis mère au foyer », on se dit « Garde la tabarnaca de l'âge ». Elle n'est pas capable de travailler, elle se fait vivre. On dirait qu'on est là-dedans. Moi, ça me rend dingue. Mais on est vraiment là, les femmes, on a besoin de porter tous ces chapeaux-là et de dire « J'excelle dans tout. Regardez, mes enfants sont en international, ma maison est propre, j'ai une grosse job, je ramène 100 000 par année ». À un moment donné, ce n'est pas pour rien qu'on fait autant, je crois, l'apologie du verre de vin blanc. Puis de dire « Cheers au week-end », puis finalement, le vin blanc devient problématique. Puis c'est là que c'est le début de la fin. Parce qu'à un moment donné, la charge mentale est immense. Puis comment tu fais pour ne pas craquer? Absolument. 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 Puis on s'était démontré aussi, les dernières études, ils confirment aussi que les femmes boivent plus. Avant, je pense qu'il y avait un homme pour quatre femmes, non, une femme pour quatre hommes qui boit. Aujourd'hui, je pense qu'on est rendu à un sur trois, une femme sur trois hommes. Ça fait que c'est en constance évolution. Puis ce n'est pas sur le bord de ralentir, malheureusement. Je ne penserais pas. Puis le pire, c'est que les gens consomment de l'alcool de façon banale, de façon légale. Alors que s'il y a une des drogues qui tue le plus et qui fait le plus de dommages, c'est bien l'alcool. L'alcool va affecter le cerveau, va affecter beaucoup d'organes au niveau du corps. D'ailleurs, il y a une dernière étude, je ne sais pas si vous avez vu, il y a quelques semaines, ils ont sorti une étude pour les risques du cancer. Ils ont découvert qu'il y a plusieurs cancers qui sont associés à l'alcool. Puis ils disent que plus que six verres par semaine. C'est très peu. Plus que six verres par semaine. Tout le monde. C'est ça. Moi, je me décolle avec six verres. Oui. Il faut que je vous dise que j'ai eu une conversation avec une directrice d'un organisme que je ne vais pas nommer, que le slogan, c'est la modération à meilleur goût. Oui. Puis j'essaie de... Bon, on a eu une conversation. Puis moi, je disais que pour moi, la modération, malheureusement, ce n'est pas une possibilité. La chose la plus facile, c'est de ne pas prendre le premier verre. Après, la chose la plus dure, c'est, dis-moi, tu as juste droit à un. Fait qu'essaye de prendre juste un et d'en rester là. Pour moi, c'est impossible. Les demi-mesures, moi, je ne connais pas ça. C'est zéro ou 100. Oui. Fait que c'est... Puis aujourd'hui, dire aux gens, bien, tu peux, là, tu as le droit, entre trois puis cinq par jour, tu es correct. Éc, il me semble que, en tout cas, je suis d'accord avec toi au niveau de l'alcool. Puis, tu sais, on est dans une société de performance, tu le disais, effectivement. Puis les gens en arrachent. C'est difficile, tu sais, si on regarde ce qui se passe dans le monde actuellement, là, depuis deux ans, là, ouf, je te dis qu'on serait payé à la traite. Puis les gens consomment plus, tu sais, c'est sûr. Le niveau d'anxiété augmente. Mais on l'a senti aussi avec la pandémie, là, je pense que c'est... Mais une des choses que je vois beaucoup, puis je travaille avec des gens, puis on en parle, tu sais, beaucoup de gens ont commencé à prendre des antidépresseurs. Oui. Ce qui est comme normal avec tout ce qui se passe et tout, mais c'est parce qu'ils boivent. Tu sais, l'alcool est le plus grand dépresseur. Oui, oui. Donc, finalement, même la médication que tu es allée chercher en demandant de l'aide ne fonctionnera pas un à nul l'autre. C'est ça. Puis les gens, des fois, ne sont pas éduqués. Tu sais, le médecin va dire, bien oui, parfait, je te prescris des antidépresseurs sans demander quelle est ta consommation d'alcool par semaine. De toute façon, même s'il nous l'a demandé, on mentirait. C'est vrai. Donc, c'est... Ou on se dit, ce n'est pas très grave. C'est comme quand ils disent, tu prends des antibiotiques, ne bois pas, ça se peut que ça te fuck. Parfait. Combien de fois que moi, je dis, ce n'est pas grave, je prends des antibiotiques. Ah oui. Mais oui. Tu parlais de ta consommation, que tu t'es rendue dans les hallucinogènes, l'héroïne et tout. Qu'est-ce qui a été le point qui a fait la bascule, ce que là, tu as dit, c'est assez? Bien, le premier bas-fond, c'est que j'avais 25 ans. Je restais avec ma soeur. Puis, écoute, j'étais vraiment insupportable. Je ne sais pas comment ma soeur a fait m'endurer. Mais en tout cas, on restait dans un petit appartement sur la rue Beaubien. Puis, écoute, je rentrais à des petites heures du matin. Des fois, je ne rentrais pas tout seul. Je faisais du bruit. J'étais vraiment quelque chose. Puis, je consommais beaucoup, beaucoup de côte. Puis, écoute, je pouvais aussi bien me lever le matin et dire à ma soeur, je me suis faite voler mon char. Mais tu sais, mon char. Je n'étais pas venue avec mon char la veille. Il était, tu sais. Fait qu'il ne m'en souvenait pas. Fait qu'il est arrivé plein, plein, plein d'affaires. Puis, à un moment donné, elle a dit, écoute, moi, je ne suis plus capable. Je m'en vais. Fait que je me suis retrouvée toute seule. Je me suis retrouvée toute seule. Puis, ça, ça a été le premier bas-fond. Parce que sans ma soeur, c'était comme ma soeur, c'était comme mon équilibre. Tu sais, elle payait le loyer, je n'étais pas capable. Il y avait du lait dans le frigidaire parce qu'elle était là. Tu sais, fait que, tu sais. C'était tes assises. Oui, oui. Fait qu'elle a été très bonne pour moi. Mais là, c'était comme c'est assez. Puis, elle m'a rendu service. C'est ta grande soeur ou ta soeur? Oui, elle a quatre ans plus vieille. Puis, elle m'a rendu service en faisant ça, honnêtement, parce que je n'ai pas eu le choix de me prendre en main. Et je n'avais pas d'argent. J'ai fait des téléphones. J'avais vu. Là, j'ai connu Narcotique Anonyme à 25 ans. Et j'ai fait six mois d'abstinence. Et comme j'avais, moi, je n'avais jamais bu d'alcool, bien, bien, un petit peu à l'adolescence, là. Mais je ne buvais pas parce que mon père était alcoolique. Puis, j'avais un petit peu une aversion avec l'alcool. Puis, je m'étais dit, tout le long, je m'étais dit, je les écoutais, eux autres, toutes drogues. Moi, je ne bois pas. Pas de problème avec l'alcool. Puis, tu sais, fait que cette case-là n'était pas fermée. Puis, un matin, bien, un matin, un soir, j'ai décidé de boire un amaretto. Je n'avais jamais bu ça de ma vie, un amaretto, c'est dégueulasse. Mais, en tout cas, je me suis mis à boire. Je me suis mis à boire, mais ça repartit quand même. La machine est repartie tranquillement. C'est repartie tranquillement. Puis, je suis retombée dans la cocaïne vers 27, 28 ans. Et là, j'ai fait un cinq ans, là, de vraiment arriver au bout de mes ressources parce que j'étais quelqu'un quand même. J'ai eu des belles opportunités dans la vie. Je réussissais bien. Ça allait bien. C'était… Puis, je sabotais tout. Au bout de la ligne, je finissais toujours par saboter. Puis, écoute, à 33 ans, je me suis retrouvée première avenue. Effectivement, j'ai resté là longtemps. J'ai fait mon rétablissement là aussi. Mais je me suis retrouvée toute seule avec mon petit chien. Puis, j'ai commencé à… Je faisais venir de la coque à la maison. J'avais un petit numéro de téléphone. Puis, j'ai tout liquidé. J'ai tout liquidé mes avoirs. Puis, j'avais mon plan. Puis, je liquidais. Puis, après ça, j'arrêtais ça là. Puis, il y a une nuit où là, j'étais vraiment dans le passage à l'acte. J'étais rendue là. Je n'avais plus d'argent. Ça faisait deux jours que je n'avais pas sorti mon chien dehors. Parce que je paranoïais. J'étais sûre qu'il y avait du monde. Ça fait que je ne voulais pas la sortir. En tout cas, tu imagines l'appartement. Puis, mon petit chien me suivait un peu partout. Puis, je me promenais. J'avais ramassé une corne. Puis, je restais comme dans un rez-de-chaussée. Puis, il y avait un sol. Puis, je cherchais une… J'étais allée en bas parce que je me disais peut-être avoir une place pour être capable de m'accrocher. C'était ça mon… C'est violent, mais c'était ça. Mais, j'étais gelée. J'étais gelée comme une bine. J'ai appelé. Il était à trois heures du matin. J'ai appelé mon ex-donc. Je ne sais pas pourquoi. Je l'ai appelé parce que je voulais avoir une voix rassurante. Elle m'a dit, qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas? Bonjour, non, ça va bien. Elle m'a dit, pourquoi tu m'appelles à trois heures du matin? Puis, là, j'ai dit, excuse-moi, je te rappellerai. Mais, je n'allais vraiment pas bien. Puis, finalement, tu vois, cette nuit-là, j'ai pas… J'avais mon petit chien qui était là. Puis, je me disais, mon Dieu, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas le laisser là. Je ne peux pas… Puis, je ne sais pas quand est-ce que j'ai trouvé le sommeil. Mais, à un moment donné, je n'avais plus de coke. À un moment donné, je suis rendue au bout de mes affaires. Puis, le lendemain, j'étais complètement défaite. Puis, je me suis dit, j'avais vraiment passé, là, à deux poils de me suicider, là. C'était… Je savais, là, puis, tu sais, il n'y avait plus rien qui tenait, là. Fait que, là, je me suis dit, il faut que je fasse de quoi. Il faut que je fasse de quoi. Puis, ah, c'est ça. Le moment qui a été… Dans la nuit, il y a quelque chose qui s'est passé. À un moment donné, tu sais, j'avais connu Anna à 25 ans. Puis, moi, là, je suis une super athée. Pas athée, athée. Athée dans le sens que je ne crois pas aux religions. Je ne crois pas à Allah ou Krishna. Je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à… Puis, j'ai fait un deal. J'ai fait un deal avec Dieu. Je lui dis, écoute, s'il y a quelque chose qui existe, là, je fais juste m'enlever l'obsession de consommer. Puis, moi, je vais faire tout ce que j'ai à faire. Puis, moi, c'était ça. Ça faisait 40-50 fois que je disais, ça, je vais arrêter de consommer. Je vais arrêter de consommer. Puis, à quatre heures, j'étais repartie. L'obsession arrivait, puis j'étais incapable. J'étais incapable de passer à travers une obsession. Puis, je savais que si cette obsession-là de consommer ne passerait pas, que je n'arrêterais pas. Puis, ça, là, je l'ai fait. Je l'ai fait. Puis, en me disant, bien, si, s'il y a quelque chose, ça va peut-être, tu sais, quand tu es rendu au bout, c'est ça, il faut que j'étais au bout. Puis, je me suis dit, allons-y, je vais… Moi, c'est ça. Ça fait que le lendemain, j'ai appelé. J'ai appelé pour aller en thérapie externe, parce que je n'avais plus d'argent pour une thérapie interne. Ça fait que j'ai appelé Doremi dans le temps. Ils m'ont dit, pas de place avant cinq semaines. Ça fait que la personne à qui j'ai parlé m'a dit, va faire du meeting en attendant. Ça fait que j'ai, OK, parfait, je vais faire ça. J'ai fait du meeting à tous les jours. Quand je suis rentrée là, j'avais cinq semaines d'abstinence. Je n'ai plus jamais reconsommé. Mais, j'ai fait ce que j'avais à faire, c'est vrai, mais je n'ai pas eu d'obsession. Du jour au lendemain, il y a quelque chose. Écoute, ça, là, pour moi, c'est comme… Moi, là, à partir de ce jour-là, ça a vraiment mis un doute sur mon athée. Puis, je dirais que des fois, il faut que je revienne à ça. Des fois, je veux dire, mon Dieu, tu sais, je reviens à… Puis, pour moi, là, il faut que je définisse Dieu, pour moi, là, comme la force de la vie, la force intérieure, ce qui nous rattache dans cet univers-là. Je ne sais pas trop, là. Mais quand je vais dans cette direction-là, ça me fait du sens. Plus dans la spiritualité que dire… Oui. Il a un nom. Comme Chantal Chépeladeau, elle nous disait, qui est une intervenante que j'ai adorée. Ah, Chantal, oui. Elle disait, il n'est pas obligé d'être d'une grande robe avec des gougounes, avec les cheveux longs, là. Tu sais, ce n'est pas obligé d'être ça. Non. Il peut vraiment avoir le visage, mais la forme que tu veux. Tu sais, ça peut être le mur de plantes qui pousse. Bien, je suis content que tu nommes mon mur de plantes. Mais Anne, j'ai envie de… Parce que quand on regarde ton parcours, en tout cas, de consommation jusqu'à l'âge de 33-34 ans, puis qu'on le voit aujourd'hui, dans le fond, c'est un miracle. Parce qu'il faut qu'il y ait eu une force quelque part, qui a eu une intervention divine, comme on dit, parce que c'est un miracle, carrément, que tu sois ici. Puis qu'après ça, ton parcours, tu continues d'inspirer des gens pendant des années. Puis dans le livre, là, j'ai adoré, parce que notre podcast, c'est « Grain d'espoir ». Puis là, Christian, il dit, « Anne est fournisseuse de lumière, une semeuse d'espoir ». Puis j'étais comme, ça, ça va être le titre de l'épisode, tu sais. Semeuse d'espoir ou semer l'espoir. Parce que c'est ça, c'est par ton expérience puis ton vécu de merde qu'on a, tu sais. Puis les mauvaises choses qui se sont passées, qu'aujourd'hui, tu peux inspirer des gens à dire, « Hé, je suis passé à travers, mais regarde, c'est possible de s'en sortir. » Puis il y a des petites choses à faire. Mais je suis content que tu nommes ça. Tu sais, l'éveil spirituel. Écoute, puis c'est fou, hein. C'est fou parce que c'est plus grand, là. C'est plus grand que nature, là. Puis tu sais, quand je te dis, moi, je pars vraiment, je suis vraiment une fille athée, là. Vraiment très, 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 même en réaction avec les religions, là, tu sais. Fait que c'est… Quand tu vis cette expérience-là, c'est incroyable. C'est incroyable. Puis ça… Ça chamboule ton système de croyance. Absolument. Absolument. C'est comme… Il y a quelque chose qui te ramène à l'univers, qui te rattache à quelque chose de plus grand que toi. Puis tu n'as pas le choix que d'admettre que, bien oui, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé parce que… Il y a quelque chose qui m'aide, puis qui m'accompagne. Absolument. Parce que tout seul, je ne serais peut-être pas arrivée. Non, bien non. Non, puis je repensais… Je reviens à Gérald, que je vous ai parlé, le premier directeur de la Maison L'Alcove, qui me disait qu'il vivait sur du temps emprunté puis qu'il y avait une mission dans la vie. C'est pour ça qu'il n'est pas mort. Puis moi, je me disais, en colline, tu sais, c'est comme ma vie a pris son sens. Puis je ne suis pas partie cette nuit-là, mais j'avais quelque chose à faire. Tu avais quelque chose à accomplir. Oui, j'avais quelque chose à accomplir. J'avais quelque chose à faire, puis c'est ça. Tant mieux si ça peut aider. Bien, moi, je te confirme que ça a aidé puis que ça a porté ses fruits et que ça continue de porter ses fruits. Et quand tu es arrivée tantôt, on discutait un peu des sujets qu'on avait envie d'aborder avec toi. Puis je suis contente de ce que tu nous as proposé. Et c'est de parler du programme que tu as créé pour les deux maisons Péladeau. Parce qu'il faut le dire, ce n'est pas tout le monde qui le sait, il y a une maison pour hommes et il y a une maison pour femmes. Vous êtes le seul centre qui traite les dépendants séparément, ce qui est, je crois, extraordinaire et qui fait une grande, grande différence sur les premiers pas dans le rétablissement. Tellement. Parlons de ça premièrement. Oui. En fait, moi, je pense que ça amène tellement une grande liberté. Je pense que vous pouvez en témoigner. Il y a une fratrie. Oui, puis la liberté de pouvoir parler librement de ce que tu vis sans l'aspect de séduction. Sans l'aspect de... Parce que, écoute, quand tu es dépendant, on le sait, moi, quand j'ai arrêté de consommer, je suis très dépendante. C'est comme... J'avais un mois, puis déjà, j'étais à la chasse. Tu étais la seule. Je sais, encore une fois, je suis la seule, mais c'est bon pour le vide intérieur. On essaie souvent de se plugger tout de suite sur quelque chose pour... Ah non, tu ne veux pas rester vide, là. Ça fait des années que tu le fuis, ce vide-là. Puis, c'est ça. Je dis tout le temps que le vide intérieur, tant que tu ne mets rien dedans, tu ne sens pas trop que tu l'as. Mais quand tu commences à mettre quelque chose dedans, c'est comme tout le reste qui résonne. Fait qu'au début, c'est dur. Au début, c'est dur. C'est ça. Fait que... C'est ce qu'on disait? Maison d'hommes. Maison d'hommes, maison de femmes. Je vais amener un point, moi, le point d'intervenant. Oui. Parce que moi, j'ai travaillé du côté des gars. Et je peux vous dire que ma façon de travailler en intervention versus à l'autre maison que je travaillais avant, qui était genre la pointe, le fait d'avoir juste des gars puis d'être un dépendant rétablissement. Souvent, quand on faisait un atelier, on parle de notre vécu. Moi, d'avoir juste des gars, ça me permettait de descendre beaucoup plus. Puis, tu sais, c'est comme... C'est vraiment... Moi, je trouve que c'est aidant à ce niveau-là. Bien, certainement. Puis, des deux côtés, tantôt, on parlait des femmes qui ont vécu des traumatismes, de l'abus, de la violence. Quand tu vois l'homme, puis l'homme devient, peu importe son visage, devient l'ennemi, t'as bien moins le goût de te confier puis d'extérioriser tes traumas puis tes blessures face à celui qui te les a peut-être causés, même si c'est pas lui qui est dans la pièce. Oui, absolument. Fait que je pense que c'est ça qui fait une grande, grande différence. Oui, ça fait une grande différence. Puis, il y a un fait cocasse là-dessus. Je suis en train de penser à ça. Ça me faisait sourire. C'est qu'on a été longtemps à avoir des meetings dans les centres, puis les filles venaient du côté des gars dans les meetings. Et le soir, des meetings, les gars et les filles. Tu sais, la fille que tu vois en mou toute la semaine avec... Pas de mascara, pas de borsière. Exact. Là, écoute, c'est le meeting tout pomponnier, avec le petit rouge à lèvres. Bien oui, j'ai connu ça. Une sortie, puis c'est une sortie aussi, sortie séduction. De potentiel. Oui, fait que dans les meetings, on faisait asseoir les filles à droite, les gars à gauche. C'est trop drôle. Pas de rapprochement. Moi, j'ai pas connu ça. Gardez-le un mètre de distance. Oui, mais malgré ça, il s'est créé des coupes pareilles. Oui, oui, absolument. Ils s'envoyaient des papiers, ils s'attendaient, puis oh, oui. C'est drôle. Moi, j'ai pas eu cette chance-là. Moi, j'étais en Zoom. Ah oui, c'est drôle. Merci à la pandémie. Mais moi, j'aurais été complètement là-dedans. Moi, ça aurait changé. France Castel en a parlé dans sa première thérapie. Elle était complètement dans la séduction. Elle voulait sauver tout le monde. Ça a mis de côté son problème à elle. Moi, c'est ça que j'aurais fait. Moi, j'aurais géré les gars, puis j'aurais voulu toutes les soigner, alors que tu sais, En même temps, moi, je vais amener un petit peu d'équilibre. Ça va pas dire que les centres qui ont pas ça fonctionnent pas. Non, 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 c'est sûr. C'est juste, si tu peux éliminer ça, ça facilite un petit peu le... Oui, si tu sais que pour toi, c'est une faiblesse. Mettons que t'es beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la séduction, puis que ça peut devenir problématique, puis ça peut peut-être être une bonne idée d'aller à la maison Péladeau. Dans le livre, là, parce que t'as écrit une lettre à la fin, tu dis, je suis consciente que ce qui est écrit dans ce livre peut heurter, déranger et faire ressentir toutes sortes d'émotions désagréables. « Parler dérange, mais se taire est pire ». Oui, l'auteur a pris le titre dans mon... Dans ce texte-là. Oui, dans ce texte-là. Est-ce que tu peux en parler de ce titre-là? En fait, en fait, tu sais, quand tu décides d'écrire un livre comme ça, bien, c'est toute une famille qui a tes branches, là. Tu sais, c'est toute une famille éloignée aussi, une famille de... de... Fait que je sais que dans cette famille-là, il y a plusieurs personnes qui ont vécu aussi des traumatismes sexuels. Puis honnêtement, j'ai eu à un moment donné une situation où j'étais assis, où on a parlé entre cousins et cousines, puis j'ai observé un de mes cousins qui avait toujours la tête baissée puis qui n'a pas du tout participé à la... Puis je me disais... Je me disais que je ne veux plus voir ça. Tu sais, je ne veux pas... Fait que je me disais... Peut-être que ça va le déranger, mais en même temps, j'espère que ça va l'aider. Tu sais, j'espère que ça va aider celui qui a déserté la famille puis qui est rendu aux îles Moukmouk puis que personne n'a revue. Tu comprends-tu? J'espère que ça va... Ben oui, oui, mettre des mots aussi sur leur souffrance à eux autres, tu sais, parce qu'il y a du monde qui ont été maganés dans ma famille. Tu sais, des pédophiles, il y en avait trois, trois... Ben, il y en avait plus que trois, mais dans... de l'ordre de mon grand-père, lui puis deux autres frères, c'est quand même beaucoup, tu sais. Fait que c'est beaucoup de petits-enfants qui ont été aussi... leur... Ben oui. Mais tu parles de ta famille, mais après ça, si on enlève ton nom de famille puis qu'on parle de d'autres familles, c'est eux aussi que tu aides à guérir. Oui. Parce qu'en parlant de ton vécu et de ton expérience et de potentiellement ce que tes cousins et cousines ont vécu, bien, ça parle aussi à plein d'autres personnes. À plein d'autres personnes. Oui, puis en fait, ce que je veux que le monde entende, c'est que c'est vrai que de parler, ça dérange, tu sais, mais c'est vrai que se taire, c'est pire parce que tu t'étouffes avec ça. Tu sais, t'es... Ah, je vais dire quelque chose, là, quelque chose difficile à dire, je vais dire. Je vais dire ça difficile parce que ça vient toujours avec l'émotion. C'est comme récupérer le fait que tu sois digne d'être aimé. Tu sais, c'est ça que ça brise en dedans. Fait que récupérer ça, c'est hyper important d'y croire. C'est ça. Mais bravo de... Je pense qu'on est tous touchés. Bravo d'avoir la force et la résilience qui sont, je trouve, des traits de caractère qui marchent main dans la main dans la guérison. Parce que si tu ne réussis pas à faire la paix avec ce passé-là et avec cette souffrance-là, c'est impossible d'aller de l'avant. C'est impossible de faire naître un ouvrage comme celui-là qui, lui, va peut-être permettre à des gens de verbaliser aussi ce qu'ils ont vécu. Oui, oui. Absolument. Puis, je pense que c'est essentiel pour arriver à émerger. Puis, tu sais, à l'attraper, à tabouer puis de sortir de... Oui, moi, je pense que... En tout cas, moi, aujourd'hui, je t'empêche. Mais ça a été tout un exercice, là. L'exercice d'une vie, Anne. L'exercice d'une vie. Puis, tu sais, ce que je viens de vous dire, c'est quelque chose que j'ai découvert récemment. Que, dans le fond, ce qui était blessé pour moi, c'était vraiment le fait de sentir que je suis digne d'être aimée, digne d'amour, digne de... Parce que c'est pas ça, je me suis sentie comme une merde, tu sais. Puis, je me suis fait traiter comme une merde aussi, mais j'ai acheté ça que j'étais une merde, là, tu sais. Fait que c'est dur de vieillir puis de grandir en pensant que t'es une merde puis que... Fait que tu fais, tu fais, tu fais. Puis, moi, je suis devenue hyper performante tant au travail puis partout. Puis, j'ai réparé ça en Maison Pélado, d'arrêter de performer puis de... Je l'ai fait un bout, là, mais j'ai réparé ça, d'avoir besoin de cette reconnaissance-là. Évidemment, ce que tu dis, ça me touche, mais t'as dit quelque chose en début... En début d'enregistrement que je trouve tellement pertinent et tellement important, et c'est la responsabilité. C'est quoi, pour toi, ta responsabilité? Bien, la responsabilité, c'est... d'arriver à regarder sa vie puis d'en devenir... d'en prendre la possession de dire... de ne plus justifier tes comportements d'autodestruction parce qu'il y a eu ci puis parce qu'il y a eu ça puis c'est à cause de... Puis, bien non, bien non. Aujourd'hui, c'est toi qui fais ça. Aujourd'hui... C'est grâce à toi. Ben oui, ben oui. C'est de changer le verbatim. Oui, exactement. Fait que donc, moi, je dirais, la responsabilité, là, dans le processus thérapeutique, tu sais, t'as premièrement... Puis, ah, je vais emmener quelque chose que je trouve intéressant. En fait, si on prend les étapes des regroupements anonymes puis qu'on prend le processus thérapeutique et qu'on les met en parallèle, on s'en va exactement à la même place. Tu sais, dans les... On parle de réveil spirituel au niveau des regroupements anonymes. Dans la thérapie, on va parler d'une prise de conscience. Après ça, dans la thérapie, on va parler d'acceptation. Bien, dans le processus des étapes, bien, là, la spiritualité embarque, mais dans le processus de... On remet, on confie et exactement... Et tout ça, ça amène à l'acceptation. Et après ça, les amendes honorables, dans le processus thérapeutique, bien, c'est l'observation de soi, la compréhension de soi et la responsabilisation, mais c'est exactement la même chose. Les amendes honorables, la dixième étape, s'auto-observer, puis la douzième remettre... Oui. Tu sais, fait que dans le fond, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de parallèles à faire, puis sans responsabilité, bien, il n'y a pas de réel changement. Puis, je vais dire une chose, là, je pense une chose aussi que j'ai observé, que je pense que sans une réelle décision d'arrêter de consommer, il n'y a pas de changement non plus. Moi, je pense qu'un jour, il faut dire, puis moi, je l'ai fait ça à 33 ans quand j'ai arrêté de consommer. Après un an, j'ai eu un coup dur, un coup dur amoureux parce que, de toute façon, j'étais tellement dysfonctionnelle, mais un coup dur amoureux, puis c'était vraiment difficile. Et ce jour-là, j'ai dit, il n'y a plus rien qui va me faire consommer et j'ai assis ma décision. Et j'étais prête à vivre des choses difficiles. en consommant pas parce qu'il faut faire ça aussi. Il faut un moment donné, la vie ne sera pas juste facile parce que tu ne consommes plus. Ce n'est pas vrai. La vie, elle va être difficile des fois. Puis c'est là qu'il faut que tu continues à te battre puis que tu ne consommes pas. Puis toi, tu ne te fasses pas ça en premier. Mais ça, c'est de la responsabilisation aussi. Richard, qui est le parrain de groupe des maisons Péladeau, des anciens de Péladeau, il me fait rire. Lui, il dit tout le temps, moi, mon rétablissement, c'est non négociable. Lui, c'est sa phrase, mais il faut que ça le devienne. Moi, je trouve qu'il a raison, Richard, quand il dit ça, je le salue puis je l'aime beaucoup. Mais tu sais, c'est non négociable, mais c'est ça. C'est une décision qui est irrévocable et qui doit être inébranlable peu importe les émotions que tu vas vivre parce que tu ne vas pas arrêter de vivre des émotions. Tu sais, shocker, on vous annonce quelque chose, vous allez continuer d'être heureux puis vous allez continuer de souffrir. Mais on s'entend ça, Marie-Pierre, que s'il n'y a pas ça, il n'y a pas le reste. Non, mais il n'y a pas de vie. S'il n'y a pas ça, il n'y a plus de vie, il n'y a pas le reste. Mais quand on va en thérapie, dans le fond, pour avoir été deux fois, l'affaire que j'entends le plus quand les gens sortent, en tout cas, selon mon expérience, c'est, ah, j'ai appris à me connaître parce que ce n'était pas, ah, j'ai appris à arrêter de consommer. Oui. Ça n'a rien à voir, c'est comme, ah, là, j'ai l'impression de savoir je suis qui. Bien, moi, je trouve que c'est un élément important. Puis, tu sais, le programme de thérapie, tu en parlais tantôt. Puis, le programme de thérapie, moi, je l'ai vraiment construit. Moi, là, quand j'ai fait mon rétablissement, j'ai fait du meeting, il y en a beaucoup, beaucoup les deux premières années. Après ça, j'ai bifurqué, j'ai fait sept ans au Centre de relations d'aide de Montréal. Fait que j'étais assise, j'ai fait le tour de mon nombril, j'ai travaillé sur moi beaucoup, 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 puis j'ai fait des formations aussi de relations d'aide. Ça m'a beaucoup aussi aidée. Mais cette partie-là a été aussi importante que la partie de mes deux premières années avec Anna. J'ai jamais lâché les meetings, mais je n'en ai jamais fait autant parce que je travaillais dans ce domaine-là. Donc, quand je suis arrivée aux Maisons Péladeau, ça a été le fun parce que c'était un bel espace de créativité. Puis, un des premiers mandats que j'avais, c'était de faire un programme de thérapie. Pour le ministère, ça prenait ça, un programme qui se tient. Puis ça, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça. Puis, les centres de thérapie, la majorité ont été longtemps, là, j'imagine que ça doit changer un peu, mais ont été longtemps axés sur montrer les étapes, étudier les étapes et tout ça. Et moi, je trouvais que c'était trop tôt. Les étapes, ça s'intègre, ça s'intègre avec le temps. Puis ça devient même ennuyant de passer une après-midi sur la deuxième étape. Il fallait que je donne ça à l'alcool. Il s'est sûr mourir. Je trouvais que c'était trop long. Puis je trouvais que le monde s'ennuyait. Alors qu'on aurait pu aller beaucoup ailleurs. Donc, quand j'arrivais aux Maisons Péladeau, j'ai dit, OK, puis peut-être Jean-Claude pourrait en parler. Il l'a enseigné. Ben oui, il l'a enseigné. Mais le mode de vie se monte en individuel. La première étape, a se fait en individuel. Le processus d'acceptation, il se fait dans un processus individuel. Puis un peu en bas aussi, mais en bas, ça prenait une vraie thérapie. Tu sais, une thérapie qui va parler de comment tu fonctionnes, c'est quoi des... Comment tu sens, comment tu réagis, comment tu penses. Parce que c'est là que la maladie s'exprime. Exactement. Puis tu sais, donc les sujets ont été choisis avec beaucoup de soin. Puis le fait d'ajouter aussi des vidéos punchées. En tout cas, je n'ai pas eu réussi à en avoir peut-être pour toutes, mais il y en a certaines qui sont assez punchées. Puis l'idée, c'est vraiment de ne pas rester au niveau de la tête. Moi, je veux bien te faire comprendre ce qui se passe, mais je veux que tu le sentes aussi. Descends dans ton cœur. Je veux que tu le descends dans ton cœur puis que ça vienne chercher quelque chose, tu sais. Puis c'est ça qui fait qu'à un moment donné, il y a des réels changements. C'est que les émotions, tu y as accès, tu sais. Votre programme chez Pélado est divisé en trois. Oui. Il y a le mode de vie, il y a les... La maladie. Oui, bien, le mode de vie, changement de vie, la maladie. La maladie. Puis les relations. Les relations. Ça paraît-tu que j'en ai fait deux? Ah oui. Tu connais ton contenu. Ah, tout de suite. Moi, ce que j'ai trouvé vraiment pertinent puis c'est en fait ce que tu décris, c'est que ça marche main dans la main avec la thérapie. Quand tu sors d'une thérapie de 21-28 jours, c'est impossible que tu sois guéri. Moi, j'irais plus loin même les thérapies de six mois. Ah, mais c'est ça. Ce n'est pas une question de longueur. Cependant, ce que je trouve que vous nous aidez à faire, c'est à nommer des choses. Donc, c'est un début de travail puis on l'a répété souvent grâce à Jean-Claude. Le vrai, vrai travail, ce n'est pas en thérapie qui se fait, c'est en sortant. Ah oui, ah oui. Cependant, vous nous donnez un beau coffre à outils et dans ce coffre à outils-là, en dessous du casseau-là, il y a souvent la genèse de la souffrance et ce que tu peux aller travailler en thérapie. Donc, moi, ce que ça me fait comprendre, c'est que toi, tu crois beaucoup à l'amalgame des fraternités et de faire en parallèle une thérapie. Exactement. Et j'ai appelé ça mon modèle hybride parce que moi, je trouvais ça aussi important de faire une vraie thérapie, de se connaître, d'en apprendre sur soi, d'aller dans ses blessures, puis il y a des grands classiques comme les lettres de deuil. Ça, c'est des grands classiques et il faut que ça reste. Oui, on a parlé avec Sylvain Marcel. Avec Sylvain Marcel, oui. Oui, oui, oui. Je l'ai lu, justement. Je l'ai écouté, c'est-à-dire. Et c'est ça, mais il faut que ça reste, là. Il faut que ça reste. Ça, c'est des grands classiques. Parce que ça a son effet. C'est un symbole. C'est clair, c'est symbolique. Absolument, parce qu'arrêter de consommer, c'est tout un exercice, là. Mais je trouve ça beau, Anne, parce qu'on vient de vivre un moment avec toi que tu nous as partagé puis tu dis, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Non, pas longtemps. Toi, tu as 16 ans d'études là-dedans. Tu as travaillé pendant, si je fais le décompte, presque 20 ans. C'est ça, plus de 20 ans. J'ai 27 ans d'abstinence. Puis j'ai commencé à travailler peut-être un an après. Puis vois-tu, tu fais encore des grandes réalisations. Oui. Ce qui veut dire qu'on va cheminer toute notre vie. En fait, c'est ça que je réalise. Oui, absolument. Absolument. Puis je ne pense pas qu'on arrive quelque part. Je pense qu'on arrive à mieux vivre au quotidien. Puis oui. C'est le chemin qui est le fun, finalement. Ce n'est pas la destination. C'est bien dit. Tout à fait. Je vais faire du pouce là-dessus. Moi, j'ai des personnes que je connais parce que ça fait un petit peu plus que 27 ans que je suis en rétablissement. J'ai des personnes qui sont blasées. Puis j'en ai même qui sont blasées à 5 ans. Ils ont fait le tour. C'est toujours la même affaire. Moi, là, je me lève le matin puis un des plus beaux conseils qu'on m'a donné, c'est part ta journée avec qu'est-ce que je vais apprendre aujourd'hui. Puis là, c'est comme on dirait que toutes mes antennes sont ouvertes puis que je suis à l'affût de... Parce que sinon, je vais être fatiguant, maudit, de celui qui est assis en arrière, qui sait tout, qui critique tout puis qui a toutes des meilleures réponses que tout le monde. Moi, je n'ai pas envie d'être cette personne-là. Moi, je vais être comme un enfant qui est émerveillé par la journée qui commence puis qu'est-ce que je vais apprendre. Tu vas être curieux. À 62 ans, un enfant, wow. Moi, j'ai entendu que si tu arrêtes de grandir... C'est que tu es baveux. Non, non, il n'y a pas une. Non, mais j'ai entendu que si tu arrêtes de grandir, dans le fond, la croissance est super importante parce que si tu arrêtes puis que tu fais juste t'asseoir puis que tu arrêtes puis que c'est là que tu mets ton rétablissement en péril, il faut que tu continues à essayer de grandir puis d'apprendre des choses puis c'est justement en redonnant, en étant toujours dans l'action, dans l'action positive puis ça peut même être faire du bénévolat, peu importe c'est quoi. Ça me rappelle que je suis dans la gratitude de vivre ce que je vis aujourd'hui puis c'est extraordinaire de ne pas avoir consommé une autre journée. C'est extraordinaire. Absolument. Tellement. Anne, tu as pris ta retraite des maisons Péladeau? Oui, j'ai quitté les maisons Péladeau le 18 décembre en fait de l'année passée. Mon contrat terminait et je n'ai pas renouvelé, j'étais vraiment, vraiment fatiguée. Ça veut dire que tu as été dans ce domaine-là pendant des années? Oui, 20 quelques années, oui, c'est ça, avant dans les programmes d'aide aux employés puis longtemps quand même aux maisons Péladeau. Puis les maisons Péladeau, ça a été, ça a été, au début, tu sais, je suis arrivée, je regarde de Michel qui me remplace qui est absolument géniale comme directrice, en tout cas, qui semble l'être. Puis, elle arrive avec toute sa drive et je me dis, wow, c'est super. ça prenait ça, ça prenait un changement. Moi, je suis vraiment rendue, écoute, 11 ans, s'occuper de deux centres, j'étais vraiment rendue au bout de mon, à bout de souffle, j'étais fatiguée. Au bout de ma mission, j'étais vraiment, vraiment fatiguée. Je me suis reposée, ça fait quand même presque un an, mais tu vois, j'ai envie de recommencer à faire des choses puis probablement refaire de la consultation, mais pas à temps plein, juste un petit peu, je m'arrène une personne aussi, ça fait que ça, je trouve ça le fun, ça me tient, ça me tient malgré que moi, je dis tout le temps, bien écoute, j'ai plus comme une intervenante des fois avec toi que comme... Est-ce qu'on peut en parler de ça? Parce que je trouve que dans les meetings comme francophones, j'ai commencé à faire des réunions en anglais. Oui. On parle beaucoup plus de ça, le sponsoring, le parrainage. Oui. Puis souvent, on dit, bon, mais une femme avec une femme, un homme avec un homme puis là, cette personne-là est supposée d'accompagner dans un processus puis je trouve que des fois, on n'insiste pas assez ou on n'en parle pas assez. Puis là, tu as ouvert la porte à ça, mais c'est quoi exactement, tu sais, le rôle d'une marraine ou d'un parrain? Oui. Bien, moi, je te dirais, c'est d'avoir quelqu'un qui t'accompagne au quotidien. Quelqu'un, bien, 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 des jours, mais d'avoir quelqu'un que tu peux appeler en tout cas. T'as personne-ressource. Une personne-ressource qui peut t'aider à juste de pouvoir ventiler, tu sais, juste de pouvoir des fois te faire juste redire des choses simples comme ce que tu as à faire, tu sais, quand ça va pas bien. Je parlais à mon parrain l'autre jour puis il y a évidemment plus de temps de rétablissement que moi, mais on est proche en âge. Puis des fois, ça arrive que dans la conversation, c'est pas juste moi qui parle de mes problèmes puis de comment ça devient un échange, ce qui est très beau. Et finalement, j'ai posé une question. J'ai dit, est-ce que ça se pourrait que ton égo fasse partie des situations que tu vis en ce moment? Puis, non, mais avant de lui dire, j'ai dit, est-ce que j'ai le droit de te dire quelque chose puis je veux pas te blesser parce que je te le dis avec plein d'amour. Et quand on a raccroché, il m'a texté puis j'ai trouvé ça vraiment touchant. Il m'a dit, les amis, c'est pas fait pour être gens. Tu sais, c'est fait pour être honnête. Ah oui, exact. Et j'ai trouvé que c'était la plus belle chose parce que des amis fins qui vont te flatter le dos, ça, demande à ta mère. Ta mère, elle est censée être bonne pour faire ça. Elle accueille toute, elle accepte tout. Oui, c'est ça. T'es flatte moins dans le temps de poil. C'est jamais ta faute. C'est ça. T'es beau puis t'es parfait. Moi, la mienne, elle est bonne même, mais... Jeune belle mère. Non, non, c'est pas vrai, maman, t'es parfaite. Mais des amis, surtout en rétablissement, t'as besoin qu'ils te disent les vraies choses. Oui, oui, absolument. Je pense que c'est une denrée rare et c'est extrêmement précieux. Oui, puis je pense que le parrainage puis le marrainage est axé beaucoup là-dessus, tu sais, dans le fait de... Je te dirai pas ce que tu m'entends, mais je vais te dire... Par contre, moi, je vous dirais, il y a juste une chose que je trouve qu'il faut faire attention à qui tu vas choisir, tu sais. Le temps d'abstinence fait pas que quelqu'un est nécessairement adéquat puis il faut pas que tu laisses trop de pouvoir, il faut que tu l'écoutes ta petite voix, ta petite voix intérieure, tu sais, pour te trouver quelqu'un qui est bienveillant envers toi et quelqu'un qui te dira pas nécessairement quoi faire, mais qui va t'aider à trouver ta route parce que c'est très différent. Tu sais, t'es pas l'autre, fait que, tu sais, il y a des options, mets les options devant moi, là, puis choisis. Apprends l'autre à devenir autonome puis à choisir sa vie, mais pas à prendre la direction de sa vie, c'est hyper important et ça, j'avoue que c'est quelque chose pour moi qui m'a dérangée dans les meetings. Souvent, des petits dieux sur deux pattes, il y en a plusieurs puis ça, ça, j'haïs ça. J'aime pas ça. Moi, je dis ceux qui ont été touchés par la main de Dieu, eux autres sont chanceux. D'autres, on n'a pas encore été touchés par la main de Dieu, mais eux, oui. Bien, j'ai toujours dit que les... Bien, je le dis, mais sans jugement, je ne mettrai pas de jugement allantour de ça, ce n'est pas ça. Mais souvent, dans les meetings, on retrouve aussi des gens qui ont des personnalités de base narcissiques puis c'est une belle place pour eux autres. D'ailleurs, quand on aide des gens qui ont des personnalités narcissiques, les meetings, l'exposure qui est en avant et tout, souvent, ils vont encrocher parce que ça l'a, ça permet ça, tu sais, sauf qu'il faut faire attention parce que si tu es quelqu'un de vulnérable qui achète n'importe quoi, bien, tu vas acheter la vie de l'autre puis ce n'est pas ta vie, ça, tu ne trouveras pas ton chemin, là. Ça ne veut pas dire qu'il y a des mauvaises intentions à ton égard, mais c'est ton chemin à toi qu'il faut que tu ne trouves pas celui de l'autre, là. Bien, on le dit souvent aussi ici, c'est que les meetings, c'est une micro-société. Absolument, tout à fait. Donc, tout ce qu'on retrouve dans la société vont aussi se retrouver sur des chaises dans des salles de meetings. Donc, c'est de faire attention à qui on fait confiance puis avec qui on a envie de cheminer. Oui, exactement. Mais une fois que tu as trouvé la bonne personne puis que ça correspond à ce que tu as dit, un des avantages d'avoir un parrain ou une marraine, tu sais, tu disais tout à l'heure que c'est important d'avoir un endroit pour évacuer, pour tout ça. Mais c'est parce, tu sais, de le faire à sept endroits différents avec sept personnes différentes, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de continuité. Moi, mon parrain, ça fait 17-18 ans qu'on se chemine ensemble. Tu sais, des fois, j'essaye d'y vendre l'idée que c'est la première fois que je fais ça. Lui, il me rappelle, ça fait huit fois que je lui dis que c'est la première fois, tu sais, j'ai besoin de ça. Il te calme, c'est la bullshit. Ben oui, non, moi, c'est... Absolument, puis moi, je dirais, moi, j'ai fait, tu sais, si tu me demandais quelle erreur tu as faite aux maisons Péladeau, moi, je te dirais, c'est de ne pas avoir personne pour ventiler. Je n'ai pas, je ne me suis pas occupée de ça. Et ça, ça a été, si je te dirais que s'il y a quelque chose que je changerais, c'est ça, d'avoir, puis... Ben oui, puis d'avoir peut-être juste ça, une moraine, tu sais, quelqu'un là, que je peux appeler n'importe quand puis dire, tu sais, j'en peux plus là, je sais où je... Moi, j'ai un sourire fondu jusqu'aux oreilles parce que c'était la meilleure personne pour faire ça pour nous. Puis toi, tu étais le cordonnier mal chaussé. Ah, tellement mal chaussé, ben c'est ça, mais tu sais, mais ça, ça amène à l'épuisement, ça amène à... Tu sais, c'est ça. Ben en tout cas, on te souhaite une retraite heureuse puis de continuer à faire des choses, une semi-retraite heureuse. Un début de nouvelle carrière, une nouvelle carrière. Mais je pense que j'ai encore, j'ai encore, j'ai encore le goût de... D'aider. D'aider, j'ai encore le goût de... Je m'en venais aujourd'hui puis je me disais, ah, Colin, tu sais, c'est bon, puis j'essayais de méditer puis il me disait, c'est quoi ma ligne directrice aujourd'hui? Puis je me disais, ben, regarde, vas-y juste avec authenticité, vas-y avec ton cœur puis that's it, tu sais. Ça, c'est des bonnes valeurs. Oui, puis je veux pas... Je suis plus... Tu sais, la directrice générale, un moment donné, c'est comme, t'embarques dans ce rôle-là puis il faut que tu répondes à un certain... Oui. Puis je veux plus... Je suis plus ça, là. Je suis plus ça. Puis... Fait que dans le fond, je suis... T'as retrouvé ta liberté un peu. J'ai retrouvé ma liberté, exact. Fait que, tu sais, je peux... Puis si tu pouvais faire un souhait aujourd'hui sur... Qu'est-ce que la vie de Anne va être dans les prochains mois, les prochaines années, ça serait quoi? Bien, écoute, le plus grand souhait que j'ai, c'est de rester en santé puis de pouvoir continuer à voyager parce que, moi, j'adore les voyages. Je carbuche, je vis pour ça. Puis je te dirais que si j'avais un souhait plus extérieur, mais je souhaite qu'aujourd'hui, ce qui s'est dit ici aura pu aider quelqu'un, aura pu faire une différence pour quelqu'un. Ça, je le souhaite... Même une personne. Même une personne, même si c'est juste une personne, c'est pas grave. C'est la vie... Écoute, moi, je trouve qu'il y a tellement de pertes de vie inutiles avec les substances puis une incompréhension. Vous en avez parlé dans des podcasts, les médecins qui n'ont pas de formation, c'est vrai. Puis je sais qu'ils sont visés par la prévention, j'espère. Puis je sais que ce que vous faites, c'est hyper important. C'est hyper important parce qu'il y a de l'éducation qui se fait aussi en arrière de ça. Puis c'est le fun parce qu'on est dans un espace où il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de bagarre parce que, tu sais, moi, sur les bancs d'université puis dans la vie des dépendants, dans les regroupements anonymes, c'est deux mondes qui se confrontent, qui sont... Puis j'espère que ça va s'unifier de plus en plus, tu sais, pour être capable d'ouvrir sur un dialogue puis devenir plus efficace avec la population puis donner envie aux gens, peu importe la porte que tu prends, mais donner envie aux gens de se reprendre en main puis de ne pas laisser leur vie se... passer... Éclater. Oui, passer entre leurs... Oui. Puis tu sais, il y a tellement des belles personnes en arrière de ça puis moi, j'aime les dépendants parce que je trouve que c'est des personnes qui sont excessivement sensibles, excessivement émotives, je parle de moi dans la projection là-dedans, mais je trouve que ça a une grandeur, ça a une valeur incroyable. Puis tu sais, je regarde mon père, moi c'est un alcoolique, mais mon père, c'est un grand sensible. Quand on voyait l'homme derrière, c'est un homme génial, tu comprends? Mais pas quand on le voyait dans sa façade d'alcoolique, mais dans sa façade d'alcoolique. Tu connais Jean-Pierre, l'intervenant? Ben oui. Le kit du bon gars, je pense qu'on l'a le kit. Jean-Pierre, c'est ça. Écoute, la bienveillance multipliée par ça. Si vous n'avez pas vu cet épisode-là, finissez-lui puis après ça, allez voir celui avec Jean-Pierre. Je vous dis, vous allez pogner de quoi. Moi, j'ai le goût de dire, Anne, mission accomplie parce que moi aujourd'hui, tu m'as aidée. Ben puis ça fait deux fois que tu m'aides parce que quand j'ai appelé aux maisons Péladeau, tu n'avais plus de place. Puis là, je vais peut-être te mettre dans la marde. Mais tu as été à l'encontre de la loi qui te permettait en temps de COVID d'avoir sept pensénaires. Puis pour la seule fois, tu en as huit. Ça fait du huit. Je ne sais pas je serai où. Oui. Si ce n'était pas de toi. Mais sais-tu quoi? Je l'ai senti. Tu étais défaite. Tu l'as dit tantôt. Puis je ne veux pas briser ton ton parce que tu l'as dit tantôt, mais tu étais défaite quand tu es rentrée, Marie-Pierre. C'est... Oui. Mais aujourd'hui, ça va mieux. grâce à ton rétablissement, il y a une belle petite fille qui est née. Mais tu sais... C'est pas rien. Ils nous parlent des promesses qu'on achète quand on rentre dans les fraternités puis en thérapie puis ils disent tu vas avoir accès à une vie meilleure. Oui. Moi, cette vie-là, je ne l'ai pas si ce n'est pas des maisons péladeaux puis si ce n'est pas du fait que toi, tu acceptes que je rentre du fond du cœur. Merci. Merci pour ton invitation puis merci pour ce que tu fais. Merci énormément. On le fait ensemble puis on le fait en équipe. Ah oui, ben oui. Puis, tu sais, je veux juste te dire une chose bien importante. Moi, là, je t'ai juste montré le chemin comme les intervenantes t'ont juste montré le chemin comme... Puis le reste, là, c'est tout toi qui as fait ça. C'est incroyable comment tu es merveilleuse. Arrête. Continue encore. Je t'ai montré. Non, mais c'est quand même pas rien, mais c'est vrai, Angélé aussi. Non, mais c'est fou comment aujourd'hui, par son expérience, elle peut inspirer des milliers de personnes à se rétablir puis elle a dit « Hey, peut-être que moi aussi, j'ai besoin d'aide puis c'est possible de se rétablir puis c'est possible de s'en sortir puis il y a des solutions qui existent. D'ailleurs, on les a compilées sur notre site rubinoshouse.com barbrique espoir. Il y a tout plein de ressources, les lignes, puis on va redire la ligne d'aide, là, de... Drogue à des références. Drogue à des références. En dessous de l'écran, si c'est possible. Puis d'ailleurs, bien moi, j'en profite pour remercier la famille Rubino et Café Brossard de nous permettre de faire ça parce que sans eux, on n'a pas la discussion qu'on a en ce moment et sans cet apport-là, je pense que, bien, on ne pourrait pas aider des gens comme on le fait en ce moment puis à la limite, ça aide nous autres. C'est surtout ça qu'on essaie de faire. Moi, ma famille, elle m'a dit « Si ça t'aide toi, c'est déjà bon. » Je pense que c'est une bonne affaire. Ça me garde sur la bonne voie disons d'être répliqué. En fait, je vais te dire, Angelo, là, c'est ton père qui m'a appelé. Avant qu'on termine, je veux juste rappeler un des buts de grain d'espoir, c'est de transmettre le message, mais c'est aussi la vente de café parce qu'on ramasse des sous pour aider les maisons de thérapie comme la maison Pélado. Ça serait le fun de rappeler ça. Le café « Grain d'espoir » qui est toujours disponible sur notre site web rubinoshouse.com baroblique espoir. Merci. Merci, Jean-Claude, de nous rappeler ça. C'est pour ça qu'on est là. Pour aider d'autres dépendants à se reparler. tu as une carte chouchou, tu reviens quand tu veux. Oui. Vraiment. Merci à tous. Il ne reste plus à dire « It's a wrap » et merci au revoir. Au revoir. Au revoir. Vous m'avez mis sans nous aujourd'hui. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?